Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va parler, alors le but c'est pas de faire une polémique sur cette vidéo, le but c'est de vous faire un retour sur un petit peu des choses que je lis à droite à gauche et à peu près chaque année on y a droit, c'est à dire chaque année au moment où on va redistribuer les dividendes justement, et bien on a droit à tout un tas d'attaques parce que tout simplement ça fait cliquer et en effet le monde n'est pas égal, il y a des inégalités, en effet c'est pas normal, les inégalités sont croissantes et il y a plein de choses en effet que l'on devrait faire. Mais le but voilà c'est toujours la même chose, je pars du principe que pour moi la solution à tout problème n'est jamais de réduire la taille du gâteau pour tout le monde, parce que personne n'est content et c'est pas ça de trouver des solutions et malheureusement quand on voit les solutions qui sont avancées sur beaucoup de problèmes c'est souvent ça, on propose en fait plus de réglementation etc. pour au final réduire la taille du gâteau mais pour tout le monde donc c'est pas ça réellement réduire, solutionner les problèmes et réduire justement les inégalités. Donc pour moi la réflexion en fait il faut aller ailleurs et aujourd'hui cette réduction du gâteau on le voit il y a beaucoup de personnes quand les dividendes commencent à être importants qui commencent à se tromper de débat c'est à dire qu'on commence à dire voilà les dividendes sont trop importants, les buybacks, regardez les buybacks, les rachats d'actions donc donc il faudrait interdire les rachats d'actions parce que finalement ça ne sert qu'à engraisser les actionnaires et les dirigeants et il faudrait également réduire sensiblement les dividendes pour qu'une bonne partie de ces dividendes là soit redistribuée et redistribuée pardon plutôt aux salariés, ce qui est tout à fait louable mais c'est là justement où on se rend compte qu'il y a une problématique c'est que comme d'habitude on regarde les problèmes avec des œillères et on simplifie beaucoup les choses et au passage on oublie réellement la cause réelle de l'économie et malheureusement on se rend compte que beaucoup de choses sont avancées et beaucoup de choses qui sont populaires, qui font cliquer, qui font vendre du papier mais on loupe l'essentiel du débat c'est que souvent ce qui est proposé comme solution ça réduit le gâteau pour tout le monde donc c'est pas réellement pour moi la meilleure des solutions et justement c'est l'objet un petit peu du papier que j'ai écrit dans le sens où pour moi parler aujourd'hui d'interdire les rachats d'actions ou de les limiter et de réduire également la part des dividendes que distribuent les entreprises à leurs actionnaires c'est se tromper de débat et c'est quelque part aller sur une pente un petit peu dangereuse qui n'arrangera personne à la fin de la journée c'est ça surtout qu'il faut bien comprendre c'est que c'est une solution qui n'arrangera personne et c'est se tirer une balle dans le pied donc en gros ce que je pense c'est que malheureusement comme c'est un sujet assez populaire et je m'attends bien évidemment à avoir des commentaires sympas dans Youtube de personnes qui encore une fois regardent peut-être que les titres ne lisent que les titres et n'essayent pas un petit peu d'aller plus loin justement dans cette réflexion mais en gros voilà c'est une guerre ouverte pour moi contre les dividendes et les rachats d'actions qui n'a vraiment pas lieu d'être ou en tout cas pas sur ce point là c'est à dire la solution sur les fameux buyback et les dividendes ce n'est pas de les réduire ce n'est pas de les interdire donc pour moi c'est voilà c'est très souvent ce que l'on retrouve aussi c'est beaucoup de frustration donc on a beaucoup de frustration aussi de personnes qui ont loupé l'essentiel du rallye haussier qui se disent bah c'est uniquement boosté par les rachats d'actions bon ok pourquoi pas mais comme d'habitude cela part en fait d'une bonne réflexion sur la base sur le fond mais ça se perd dans des conclusions qui sont assez simplistes et pour moi qui sont très dangereuses si jamais on commence à appliquer ce type de solution là donc interdire les buyback pour moi réduire les dividendes c'est idiot en fait ça serait idiot de la même manière que lorsque la bourse baisse trop on voit ressortir l'idée d'interdire la vente à découvert et on est déjà passé par l'interdiction de la vente à découvert et on a vu que ça n'arrange absolument rien d'interdire la vente à découvert c'est exactement la même chose quand les marchés se crash quand vous avez une crise tout de suite c'est la faute aux vendeurs à découvert mais en fait si vous regardez bien les vendeurs à découvert sont quand même quelque chose d'essentiel sur un marché parce qu'ils apportent une liquidité alors certes ils gagnent de l'argent sur la baisse des actions mais ils apportent quand même une liquidité au marché et cette liquidité c'est ce qui permet d'avoir de garder une certaine confiance et ce qui fait baisser les marchés c'est d'avoir une perte de confiance et une perte de liquidité si demain vous pensez que vous aurez du mal à vendre vos actions et bien vous les vendez tout de suite ou alors vous n'en achetez pas et les vendeurs à découvert justement de par leur présence amène cette liquidité supplémentaire qui permet du coup de rassurer les investisseurs en disant pas il y a une contrepartie et donc j'aurai une contrepartie suffisante pour pouvoir et donc je me permets de prendre des risques c'est ça aussi qu'il faut comprendre donc là aussi les solutions du style de dire interdire la vente à découvert c'est pire que les mots donc c'est encore une fois je prends cette hypothèse là pour expliquer aussi que malheureusement très souvent on va sur des solutions qui sont très simples qui paraissent évidentes mais ça fait beaucoup plus de tort au final que de se poser réellement les bonnes questions donc il y a toujours un peu de vrai dans tout ça bien évidemment mais ensuite on va souvent trop loin comme d'habitude pour le bonheur de politiser le débat car cela fait cliquer, vendre du papier, tout ça voilà c'est absolument pas quelque chose qui m'intéresse et au contraire moi j'essaye de toujours je vous l'ai dit toujours il y a je prétends absolument pas détenir la vérité et avoir raison je partage mon avis c'est un simple avis et bien évidemment il est certainement à côté de la plaque également mais je pars du principe qu'il faut éviter de tout voir tout en noir ou tout en rose et qu'il faut toujours regarder, c'est une même pièce et vous avez à chaque fois deux faces de cette même pièce et il faut éviter de regarder à chaque fois un seul côté de cette pièce il faut regarder les deux pour essayer de rester le plus objectif possible toujours dans une vision en tant qu'investisseur de toujours essayer de voir non pas le verre à moitié vide ou à moitié plein mais le verre dans son ensemble donc toujours voir les deux faces d'une même pièce sans quoi je pense que l'investisseur s'auto-condamne à de piètres performances alors beaucoup de personnes semblent découvrir un petit peu les buybacks c'est à la mode en ce moment le rallye c'est que grâce au buyback etc dès qu'ils vont s'arrêter ça va faire le crack boursier tout ce que vous voulez alors ce n'est pas un phénomène nouveau ça existe depuis longtemps, depuis des décennies même ce n'est pas depuis hier que les sociétés rachètent leurs actions tout comme les dividendes, les rachats d'actions sont vus aujourd'hui comme un moyen de grassement payer les dirigeants et leurs actionnaires dépenser de l'argent pour acheter des actions ou distribuer aux actionnaires des dividendes toujours plus important pour éviter d'avoir à augmenter les salaires en règle générale le raccourci est très vite pris alors commençons par le commencement avant de rentrer dans les polémiques une entreprise elle évolue dans un environnement incertain l'économie, le futur c'est par définition incertain elle doit donc prendre des décisions d'investissement pour croître dans un avenir qui est incertain ces décisions d'investissement sont autant de risques que l'entreprise prend pour survivre une entreprise doit prendre ces risques là en permanence mais aussi pour survivre parfois une entreprise doit savoir quand ne pas prendre de risques ou prendre de petits risques les réduire au maximum c'est là réellement aussi c'est un point pour moi qui est essentiel de bien comprendre qu'une entreprise doit prendre des risques pour aller chercher de la performance pour aller chercher des profits mais aussi elle doit savoir également quand ne pas en prendre et quand faire attention à comment elle dépense son cash alors j'ai tendance à penser que chaque personne devrait gérer ses finances comme une entreprise le fait ainsi on consomme quand l'avenir est encourageant et on investit et on limite ses dépenses et on épargne quand l'avenir est incertain donc on est sur la défensive lorsque vous réussissez, vous distribuez des cadeaux à votre famille qu'on peut nommer des dividendes qui vous a supporté et permis d'en être là où vous en êtes aujourd'hui d'une certaine manière et en tant que dirigeant de votre propre entreprise qui est vous-même vous vous offrez quelques plaisirs et ça on peut définir que c'est comme des rachats d'actions alors pour comprendre les choix d'une entreprise alors évidemment c'est un raccourci mais c'est pour vous c'est pour essayer de sortir un petit peu le débat des ornières donc pour comprendre les choix d'une entreprise et ses décisions il faut donc penser à la gestion de ses finances personnelles et donc se mettre un petit peu à la place d'une entreprise c'est quand la gestion d'une entreprise n'est pas aussi simple que celle d'un bon père de famille qu'il faut se méfier on va y revenir se mettre à la place de l'entreprise pour mieux la comprendre une entreprise elle prend des risques importants quand elle s'engage dans d'importantes dépenses dans la recherche et développement notamment afin d'innover et de disrupter le marché ce qui lui permettra de gagner des parts de marché d'avoir un pressing power une force de prix donc de pouvoir augmenter ses marges et de pouvoir satisfaire du coup ses marges parce qu'elle pourra augmenter ses prix et ça va lui permettre donc d'avoir une croissance et des marges futures qui sont donc sur une valeur de croissance elle pourra alors employer plus de monde embaucher plus de monde augmenter les salaires mais surtout des profils qui sont importants et qui sont rares parce qu'il faut bien se le dire le salaire d'un employé il est lié tout simplement à son profil et donc à la rareté de ses compétences et quelque part son salaire c'est la loi de l'offre et la demande donc si vous avez tout un tas de mecs qui ont exactement les mêmes compétences et que vous en avez à foison sur le marché du travail et bien c'est clair et net que les entreprises vont pas faire vont pas faire en sorte d'augmenter les salaires par contre quand elles recherchent des profils atypiques quand elles recherchent des compétences qui ne sont pas à foison sur le marché ou qui sont devenues rares parce qu'on est dans un cycle économique en forte croissance et bien il faut bien qu'elles augmentent les salaires pour pouvoir attirer ces profils là et pour pouvoir potentiellement les débaucher à des groupes concurrents donc c'est là justement où le salarié en tant que tel il faut bien qu'il comprenne aussi qu'il est en fonction de l'offre et de la demande et que son salaire est tributaire de cela également donc quelque part pour aller chercher du salaire en plus le salarié doit aussi comprendre donc quel cycle économique et comment le cycle du business fonctionne mais aussi de par ses compétences apprendre à se rendre un oiseau rare également pour avoir une force de négociation derrière pour ça que je dis également que c'est important de penser à soi également et de gérer son soi comme une entreprise également donc de réfléchir à tout ça dès le plus jeune âge dès que vous faites vos études etc pour essayer d'avoir des casquettes qui vont être intéressantes pour les entreprises et donc qui vous permettront d'avoir une puissance de négociation derrière mais quand une entreprise n'a pas vraiment de projet innovant et qu'elle a plus grand chose à se mettre sous la dent et que le retour sur capital investit le retour sur investissement n'est pas franchement intéressant alors que l'avenir il n'est pas super radieux et on commence à se poser des questions est-ce qu'on n'est pas en fin de cycle en haut de cycle etc donc du coup vous êtes un peu dans le brouillard alors l'entreprise elle se demande quoi faire réellement de son argent et comme tout le monde elle veut surtout éviter de faire quelque chose de stupide avec donc alors elle va chercher à prendre le moins de risques possibles avec cet argent avec ce cash qu'elle a obtenu de ses profils de son avantage compétitif et de ses investissements qu'elle a su faire et de ses prises de risques qu'elle a su faire de par le passé quand vous ne savez pas quoi faire avec votre argent et que vous ne voyez pas de raison valable de l'investir à risque ou tout du moins pas complètement vous cherchez à investir cet argent de la manière la moins risquée possible pour créer du coup la meilleure valeur possible et potentiellement c'est une valeur qui sera basse mais au moins c'est une non prise de risque avec ce cash un rachat d'action du coup n'est rien de plus qu'une manière peut risquer d'allouer du capital pour une entreprise c'est bien ce qu'il faut se dire distribuer des dividendes distribuer faire des rachats d'action c'est une décision d'investissement de l'entreprise et c'est une décision d'investissement qui a peu de risque donc il faut bien le comprendre ça quand l'avenir est incertain vous ne dépensez pas votre argent dans des projets d'innovation non rentables ou encore dans l'augmentation de salaires qui seront un poids futur sur vos marges si jamais l'économie se retourne et ils ne feront à ce moment là ces décisions là qui à court terme sembleront en effet bénéfiques pour le bien commun et le bien-être de tous et quelque part un juste retour des choses par rapport justement aux efforts qui ont été faits de par le passé et qui ont permis ces profits là mais ça va fragiliser l'entreprise parce que s'il y a en effet un retournement de cycle dans la foulée et bien ces augmentations de salaires ces augmentations d'investissement seront autant de coûts supplémentaires qui viendront rogner les marges et du coup si ça vient rogner les marges ça vient fragiliser la base de l'entreprise qui devra nécessairement à un moment donné ou à un autre réduire ses coûts et donc comme on ne réduit pas les salaires et bien on licencie tout simplement donc quelque part c'est là où on comprend aussi qu'il faut faire attention et que l'entreprise elle est en gestion de cet argent elle est en gestion de mode en mode prudent également pour faire attention quand il y a des retours de cycle pour être capable de soutenir ces retours de cycle et éviter tout simplement de devoir faire face à des situations compliquées qui bien évidemment auront un impact également sur l'employabilité alors quand l'avenir est incertain que les projets de croissance sont peu rentables une entreprise elle va procéder à des rachats d'actions et à une meilleure distribution de dividendes parce que tout simplement c'est la façon la moins risquée à ce moment là précisément d'employer son capital ce capital ce cash il vient des actionnaires grâce à leur argent l'entreprise a pu investir et créer des opportunités qui lui ont permis de faire des profits quand l'entreprise ne voit pas de bonne façon d'employer ce cash pour aller chercher encore plus de valeur elle décide de le redistribuer partiellement aux actionnaires via des dividendes et des rachats d'actions c'est une façon de ne pas prendre de risque dans l'allocation de ce cash sur des projets qui auraient peu de retour sur investissement car si vous commencez à investir sur des projets qui ont peu de retour d'investissement c'est une mauvaise employabilité du capital et ça bien évidemment les actionnaires seront très mécontents d'avoir donné cet argent là et finalement de le voir investir sur des projets qui vont être peu rentables alors en aucune manière cela veut dire que les dirigeants veulent s'engraisser car ils sont aussi actionnaires de la société ou ne veulent pas payer les employés plus c'est vraiment c'est court de penser ça ni que la fin est proche économiquement parlant quand on voit les buybacks ce que vous voyez c'est les rachats d'actions sont là au maximum ça veut dire que la fin est proche le marché va se retourner alors s'ils ne veulent plus investir en recherche et développement faute d'idées assez rentables ce que l'on se dit en règle générale c'est que si les entreprises n'ont plus réellement d'idées et qu'elles n'investissent plus réellement ça veut dire en effet qu'il n'y a plus réellement de nouveaux projets qui vont permettre de disrupter le marché et donc d'avoir encore un surplus de croissance donc ça aussi c'est une logique à avoir mais si vous étiez une entreprise vous non plus vous ne voudriez pas mettre l'entreprise à risque en allouant mal ce cash qui vous fera défaut et aura été mal investi si jamais l'avenir est moins radieux et les ventes sont moins soutenues à l'avenir donc pensez pensez comme ça aussi ça permet de comprendre un petit peu plus et d'éviter de juger trop hâtivement racheter des actions distribuer des dividendes doit donc être vu comme une stratégie prudente de l'entreprise dans l'allocation de son capital et non comme de l'argent jeté par les fenêtres et cela vaut toujours mieux que de rester assis sur tout le cash sans l'allouer et sans l'allouer du tout et donc de le voir rogner par l'inflation aussi faible soit-elle actuellement ensuite selon beaucoup de personnes qui ne veulent pas croire à la hausse des marchés les rachats d'actions dits buybacks seraient la seule raison avec l'aide des banques centrales pour laquelle les actions montent du coup les buybacks représentent l'essentiel des volumes je ne veux pas me battre contre ça mais je pense aussi que depuis que les buybacks existent s'ils étaient vraiment si néfastes que cela pour le marché et les entreprises et bien alors leur avènement et les décisions des entreprises d'en effet faire des buybacks seraient à mon avis néfastes également sur les actions de cette entreprise-là à long terme à court terme on peut comprendre que ça réduit en effet le nombre d'actions et donc ça crée automatiquement un regain de richesse mais à long terme si réellement ça détruisait de la valeur les buybacks et bien il y aurait une sanction sur les actions à long terme et sur la capacité du coup à long terme de l'entreprise de continuer à augmenter sa croissance et de continuer justement à augmenter son retour sur investissement donc ce qu'on se rend compte c'est que les entreprises qui donnent des buybacks et bien à long terme elles restent des très bonnes entreprises elles restent avec des pourcentages de retour sur investissement qui sont très bons elles suivent le cycle économique bien entendu mais elles continuent de surperformer le marché donc on peut absolument pas dire que les buybacks sont réellement quelque chose qui va détruire de la valeur donc c'est pas vrai même si en effet pas tous les buybacks tous les rachats d'actions se font au meilleur moment au portant on a tendance à se dire tiens là ils rachètent leurs actions mais ils rachètent leurs actions au plus haut donc c'est pas forcément la meilleure emploiabilité du capital mais ça c'est réfléchir à court terme pourquoi ? parce que sur le long terme potentiellement ça sera une très bonne décision parce qu'il n'y aura pas eu d'autre ça aura été une décision d'employer le capital à moindre risque mais quelque part ça c'est des choses qu'on ne peut pas réellement voir à court terme c'est sur le long terme que ça se juge alors on peut toujours se dire en effet que l'argent investi dans un rachat d'actions est de l'argent que l'entreprise ne pourra pas investir dans l'innovation dont elle a besoin pour continuer de croître mais en même temps ne vaut-il pas mieux distribuer l'argent plutôt que de l'investir dans des projets peu voire pas rentables du tout qui mettront l'entreprise à risque à long terme dans un avenir qui reste incertain c'est une question ouverte il faut bien se dire que si les entreprises allouent leur capital à des dividendes et des rachats d'actions c'est bien qu'elles savent ce qu'elles font et qu'elles partent du principe que c'est le meilleur moyen d'employer ce capital à ce moment donné précis du cycle du business si vous ne croyez pas que les entreprises savent à minima ce qu'elles font c'est plus un problème d'ego qu'il faut régler avant d'investir en bourse que vous avez avec vous-même parce que si vous pensez que vous pouvez prendre de meilleures décisions que l'entreprise bon ben clairement pour moi c'est essentiellement un problème d'ego ou alors il faut changer de métier évidemment il faut commencer à gérer vous-même une entreprise critiquer les entreprises de distribuer trop de dividendes et de faire trop de rachats d'actions c'est tout simplement critiquer les entreprises de faire trop de profits c'est donc les critiquer de croître les critiquer d'innover les critiquer d'employer plus de personnel du coup de par leur croissance et d'investir plus et donc de participer à l'essor économique global de la société je vous laisse réfléchir à ça oui parfois on peut se dire que les entreprises achètent leurs actions au mauvais moment souvent alors que les cours de bourse sont au plus haut mais un rachat d'actions se juge comme toute décision d'entreprise sur le long terme si les dividendes et les rachats d'actions servaient vraiment qu'à engrosser et engraisser les dirigeants et les actionnaires au détriment du business et des résultats futurs ne pensez-vous pas que depuis longtemps ces décisions seraient néfastes pour le cours de l'action quand elles sont annoncées depuis longtemps en effet peut-être qu'on se serait fait avoir pendant quelques années en se disant ouais c'est super mais derrière si réellement ce cash qui avait été distribué en dividendes et en rachat d'actions plombait réellement le retour sur investissement des projets futurs de l'entreprise et bien aujourd'hui ces décisions là elles seraient sévèrement punies et je doute qu'il y aurait beaucoup de dirigeants qui les lanceraient à nouveau donc ça aussi c'est des réflexions à avoir donc critiquer les rachats d'actions et les dividendes c'est avoir une vue court terme des choses et non une vue d'ensemble interdire la vente à découvert est idiot car cela vient revient à être pire que les mots en asséchant encore plus la liquidité du marché et donc en apportant encore plus de défiance il y a encore moins d'acheteurs qui veulent se lancer puisqu'il n'y a pas de contrepartie comme on l'a dit au début de la vidéo de la même façon interdire ou réduire les rachats d'actions et les dividendes ne ferait que pousser les entreprises à ne rien faire de leur cash ou pire à l'investir et à se forcer à l'investir dans des projets peu rentables faute de mieux ou faute d'avoir peur justement qu'on les pousse à payer plus d'impôts sur ce cash parce que quelque part on peut se dire demain le gouvernement peut très bien dire attendez les dividendes c'est malsain les rachats d'actions c'est malsain il faut que ça revienne dans le bien commun donc je vais vous obliger si vous conservez du cash et que vous ne l'investissez pas je vous oblige tout simplement à payer tant d'impôts supplémentaires et donc ça ça fait quoi ? ça fait comme actuellement les taux bas de la BCE c'est à dire les taux sont tellement bas et aujourd'hui vous avez tout un tas de capitaux qui sont utilisés sur des projets qui sont peu rentables parce qu'il vous suffit d'avoir une rentabilité de 2-3% sur des capitaux que vous avez empruntés à 0 voire à 1% pour vous dire c'est rentable mais la problématique d'avoir des projets qui sont avec des rentabilités de 3-4% c'est que c'est pas c'est pas rentable à long terme vous créez pas de la croissance là-dessus vous créez pas les futurs emplois donc en gros vous tirez une balle dans le pied à vous forcer à avoir à investir dans des projets médiocres et donc du coup c'est là où il faut le serpent se mord la queue où il faut bien comprendre que justement il faut que les entreprises continuent à prendre des décisions rationnelles dans le sens où quand il n'y a pas vraiment des projets qui ont des bonnes rentabilités qui assureront une bonne croissance qui elles-mêmes assureront de pouvoir investir plus et donc aller chercher beaucoup plus d'emplois et prendre la décision de payer également des salaires supplémentaires donc ça c'est là aussi où il faut comprendre que le retour sur investissement c'est ça qui doit être important et si on oblige et si on pousse tout le monde à voir court terme et à investir pour le plaisir d'investir dans des projets très peu rentables et bien on se tire une balle dans le pied et croyez-moi à court terme peut-être que ça fera plaisir à tous de dire ben voilà ça y est on réduit les inégalités mais à long terme on le paiera on le paiera très très cher aucun tuple et je veux dire il n'y a pas besoin vous avez l'exemple aujourd'hui avec les taux bas avec le taux d'intérêt bas on voit que on a énormément de projets on a énormément d'entreprises qui ne survivent que grâce aux taux bas et du coup qui sont en train de complètement siphonner tout un tas de capital qui serait beaucoup mieux employé sur des projets avec des retours sur investissement supplémentaires et qui permettrait beaucoup plus d'employés donc également là aussi c'est normal tout ça c'est psychologique et ça a pu être déjà prouvé par tout un tas d'études etc l'incapacité de l'homme d'être vraiment patient pour avoir un bénéfice supérieur les actionnaires les investisseurs en bourse connaissent très bien ça pourquoi ? parce que la majorité vont préférer avoir un bénéfice moindre mais maintenant tout de suite plutôt qu'un bénéfice supérieur mais dans le futur et ça la problématique c'est que ça ça handicape les générations futures ça handicape les profits futurs ça handicape les essors futurs qui seront eux justement la genèse de plus grands salaires plus d'employabilité et donc réduction des inégalités aussi alors voilà pourquoi je pense qu'interdire ou réduire les buybacks rachat d'actions et dividendes c'est idiot et c'est pas le vrai débat c'est parce que ça va réduire le gâteau pour tout le monde et donc c'est pas une solution ça et ça sera pire que les mots mais comme d'habitude on trouvera toujours à redire aujourd'hui on critique les entreprises de trop distribuer alors demain on les contrôlera et on les critiquera de ne pas assez distribuer leurs profits voire même on s'inquiètera quand elles n'en font plus assez alors mais ce qui est sûr c'est que ce n'est pas en limitant que l'on arrivera à améliorer les choses le gouvernement peut bien plus facilement décider d'augmenter le salaire minimum ou encore d'augmenter les taxes dans un cycle économique quand il est en essor pour faire en sorte de récupérer une part de ses profits pour le bien commun et on utilise justement la réduction des taxes quand le cycle est en déficit pour essayer de rebooster un petit peu tout ça mais interdire les rachats d'actions critiquer les décisions des entreprises et fort porter le chapeau populaire pour vendre du papier de toujours plus aux riches dirigeants c'est un jeu perdant-perdant pour tout le monde alors bien entendu que tout n'est pas rose dans la distribution de dividendes et des rachats d'actions parfois certaines entreprises prennent des décisions qui ne font pas sens par exemple en finançant d'importants salaires aux dirigeants alors que l'entreprise ne survit que grâce au taux bas d'une dette peu chère au détriment de l'actionnaire ça clairement en effet ça c'est mal et c'est ça c'est sur ça qu'il faut se battre ou alors quand les dividendes et rachats d'actions ne sont pas payés sur les cash flows mais sur de la dette supplémentaire prise là aussi ça c'est néfaste ou encore que le cash n'est pas plus employé pour réduire la dette quand celle-ci est trop importante plutôt que de le distribuer mais là on parle de management on parle de décision d'entreprise que l'investisseur doit apprendre à interpréter pour éviter de mettre les pieds dans des entreprises qui sont généreuses avec de l'argent qu'elles n'ont pas et ça il faut apprendre à faire le distinguo pire on ne va pas parler des leverage buyout mais pour moi aussi les leverage buyout c'est finalement à long terme de la destruction de valeur alors il est là le vrai danger pour moi il est là le vrai débat elle est là la vraie question c'est que quand ces entreprises qui justement distribuent rachètent des actions avec de l'argent qu'elles n'ont pas donc avec encore plus de dettes c'est là qu'on se dit qu'il y a un problème c'est quand ces entreprises qui font ça deviennent majoritaires que là il y a réellement un problème en effet et qu'il faut réellement s'inquiéter et pour moi ça sera un des points majeurs demain sur justement le risque de crise ça sera ce point majeur là et donc c'est sur ça qu'il faut faire attention en tant qu'investisseur mais aujourd'hui voilà c'est pas mettre toutes les entreprises dans le même panier c'est surtout pas ça qu'il faut faire c'est surtout pas justement plus de règlementation qui réduira le gâteau pour tout le monde donc finalement se battre aujourd'hui et c'est ça c'est ma conclusion se battre aujourd'hui de dire il y a trop de rachats d'actions il y a trop de distribution de dividendes c'est malsain c'est un faux débat et il faut creuser un petit peu plus il faut aller un petit peu plus en profondeur des choses sinon le risque tout simplement c'est de se tromper de débat et donc de se tromper de solution et d'appliquer une solution tout simplement qui sera néfaste finalement pour tout le monde donc voilà c'est mon avis personnel n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous vous en pensez également c'est un débat qui est ouvert et ça permet d'être le plus exhaustif possible et je pense que pour moi un investisseur doit apprendre à regarder les deux côtés d'une même pièce justement pour avoir cette capacité non pas d'être optimiste ou pessimiste mais d'être opportun voilà je vous souhaite une excellente journée les graphes et je vous dis à la prochaine vidéo et tout de suite dans les commentaires pour en discuter ensemble salut merci